Musique Hello à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog Ça va être une journée un petit peu Particulière Parce qu'aujourd'hui L'endroit de vie des garçons va être terminé Ce qui va donc débloquer Le déménagement des loulous Donc aujourd'hui je vais vous emmener avec moi Là on est dimanche Il est actuellement bientôt 8h15 Je suis en train de préparer les rations Je suis réveillée depuis 6h30 Mais j'y vais pas avant parce qu'il fait nuit Et que le week-end j'ai le temps de y aller Et comme ça, ça m'évite d'allumer toutes les lumières Les spots et tout Donc voilà Là je suis en train de préparer les rations Je suis en train de mettre les petits compléments Et je vous propose du coup de me suivre Dans cette journée Qui va donc être une journée Où je vais pouvoir vous montrer Le lieu de vie des garçons Qui sera un lieu de vie au niveau du paddock Presque définitif Et au niveau des boxes qui sera temporaire Puisque pour le moment Je vous expliquerai tout à l'heure Mais ils ne seront pas dans les boxes Qu'ils auront Normalement à peu près Ils y seront sur le mois Je pense d'avril, mai, juin, grand Plus tard Mais normalement je pense que ce sera très vite fait au printemps Je pense que ce sera très vite fait au printemps Bon écoutez Ça y est J'ai fini de m'occuper d'eux En ce moment Ils ne me voient que le matin et le soir Même le week-end Puisqu'on va tout le temps à la maison Pour terminer au plus vite Donc du coup Ils ne nous voient que à ces moments là Parce que la journée On est parti Donc là Ils ont leur petite couverture Les deux grands ont des 150 Et Nini a juste une impair C'est ce qui lui suffit Il fait froid Ça y est Là on est à 2 degrés Ce matin Je pense que Si on commence à aller dans le négatif Et c'est prévu On repassera peut-être pour les grands Sur des 300 Ça dépendra Pour ceux qui me demandent D'ailleurs comment je gère mes couvertures Je vous glisse dans le petit L'article que je vous ai fait dessus Où je vous en parle Parce que chaque cheval est différent Et assez différent Ce qui font qu'ils n'ont pas les mêmes couvertures Pas les mêmes besoins Donc voilà Et là Ils sont en train de grignoter Je vous leur ai mis un petit coup de brosse C'est ce que je fais en ce moment En général Tous les deux jours Le matin Là j'ai fait Les membres Et tête en collure Donc ce qui dépasse de la couverture Un coup sur l'écran Très rapidement Mais voilà Là on doit y aller Parce qu'il fait très vite nuit Et que là vous voyez Il est des 8h30 Et il ne fait pas encore hyper jour Donc on va préparer Miss Rebelle Il va mettre sa petite couverture Parce qu'elle aussi elle a froid Et on va y aller T'es prête ? On y va ? On va en voiture ? Elle va en voiture Elle va en voiture Salut Vous voyez Il y a une partie de clôture Je ne sais pas si Vous voulez la voir Clément Ça y est La Rebelle qui fait la forme C'est le ballon T'as le ballon ? Oui Oui t'as le ballon Bon Bon on est arrivé à la maison On a mangé aussi On a fait une toute petite pause On a été au magasin Centre Accor Qui a réouvert Du coup Puisque depuis hier Les magasins sont réouverts Hier on a été chercher Tout ce qui est grillage Puisque ce qui nous empêche D'emménager C'est tout simplement Maintenant La fin de clôture des chevaux Que je vais terminer tout à l'heure Mais également Qu'on a 54 mètres De façade Qui n'est pas grillagée Et vous imaginez Mais bien qu'avec Rebelle Pour le moment C'est clôturé avec des palettes C'est l'ancien propriétaire Qui a fait ça Donc c'est fermé Mais pour le quotidien On préfère d'abord Avant d'emménager De terminer ce côté grillage Donc hier on a eu la joie D'aller acheter plus de 300€ Chez Le Roi Merlin Pour tout simplement Ce grillage Et à Le Roi Merlin Ils avaient mis des décos de Noël Et ce matin Donc je reviens Nous avons été Oula À Centre Accor Puisque je voulais Terminer de racheter Quelques petites décos De Noël Notamment Je cherchais une couronne Pour la porte de la maison Et j'en avais vu Des très belles à Centre Accor Et chez Le Roi Merlin Ça ne m'a pas du tout plu Donc voilà Je vais vous montrer très rapidement C'est sur mon buffet derrière Pour le moment Pas de sapin On va attendre d'être emménagé Clément voulait l'acheter hier Mais je lui ai dit C'était peut-être plus raisonnable D'attendre d'avoir Tout simplement emménagé Parce qu'on ne va pas en profiter Donc voilà Je vous fais un petit aperçu Et on a également trouvé Je suis très contente Une petite console Qui tient entre notre porte de fenêtre Et notre porte d'entrée Il n'y avait pas grand chose Parce qu'il y avait 80 cm Entre les deux Et je ne trouvais pas de meubles Qui me plaisait Et à Centre Accor ce matin C'est super bien tombé Je suis tombée dessus Et voilà Et je la trouve très belle Donc je vous partage Ces quelques petits achats Ensuite J'attends aujourd'hui C'est les deux ans de mon neveu Donc mon frère va m'appeler Avec ma belle soeur Pour tout simplement Faire un festime Puisque nous ne pouvons Tout simplement pas Aller les voir J'ai vu mon frère hier Je l'ai croisé du coup En allant à Leroy Merlin Puisqu'il habite juste à côté Je lui ai donné les cadeaux d'Oscar Et comme ça aujourd'hui On fait le gâteau Et les cadeaux en visio Voilà On est obligé de faire avec Et après on va aller dehors Tout simplement Pour terminer la clôture Clément est déjà dehors Moi du coup j'attends Du coup d'avoir la visio Qui se démarre Parce que quand je suis dehors Je ne capte plus la wifi Et je ne capte pas du tout Donc c'est moi qui reste à la maison Qui donne le signal de la visio Du coup je suis trop contente Voilà le petit meuble La petite console qu'on a trouvée En même temps J'ai chopé le petit sapin Et tout Donc j'ai fait une déco Pour le moment Qui est très sommaire Et on est contente Parce que voilà On a deux bons tiroirs Voilà Et au dessus On va mettre une glace Très certainement Mais je suis très contente De ce petit meuble Je suis vraiment très très contente Parce qu'on n'a pas payé cher Et du coup Mes petites déco de Noël Alors voilà Il y en a un petit peu De tous les côtés Alors si ça aussi Ça vient de Poulain Donc anciennement Jardiland Voilà quand on est à côté Et on est à côté Donc j'ai de tout Des petits gros lots Et là j'ai une petite tasse de sucre là Trop mignonne J'ai pris des petites cannes à sucre Qui sont beaucoup trop chouettes Voilà J'ai pris que de la déco Qui ne casse pas Parce qu'avec Rebelle On imagine que le sapin C'est compliqué Enfin des petites boules en plastique J'en ai déjà à la raison Avec Maman Mais voilà J'ai dû offrir un petit peu de déco Une petite biche de Noël Petit cerf de Noël plutôt Parce qu'il a des bois Et ici on a donc la couronne Alors moi j'ai rajouté Tout ce qui est en rouge Pour faire un petit peu de couleur dessus Parce que je la trouvais un peu palichonne Et puis bon bah tout le reste Là mon petit cheval et tout Et l'autre là-bas Je les avais déjà Mais voilà mes petites déco de Noël Donc comme vous pouvez le voir On commence vraiment à être installés Petit à petit On a notre canapé Qui est arrivé Quand même faut le dire Ça fait deux semaines qu'on l'a maintenant Petit canapé qu'on a pris Chez But On est très content Parce qu'on peut enfin se poser Et j'ai déjà fait ma bataille de plaid Vous voyez Rien que là Il y a déjà Il y a déjà trois plaid Parce que moi les plaid c'est ma life Il manque les coussins J'en ai ramené qu'un Mais je vais en ramener après Donc on s'installe petit à petit Et voilà On trouve notre place Et le déménagement poney arrive Puisque si tout se passe bien Dans une semaine Ils sont là Bon on a fini la visio J'ai envie de mettre son petit manteau Parce qu'ici il fait plus je crois Que chez ma mère Puisqu'on est dans le négatif Et elle elle caille un peu Comme la jeanne de martini Qu'est-ce qu'il y a une moelle Donc là on a fini Moi je vais m'habiller également J'ai pris un petit bandeau Et tout parce qu'il fait froid Je vais vous montrer du coup Le futur box des garçons Qui est quasiment terminé pour eux Qui est un bon bisoire Je le rappelle Et je vais vous montrer un peu Le paddock Et on va continuer Mais je voulais vous montrer Avec Rebelle Qui est quand même Un petit peu chien Un petit peu chien Puisqu'elle a moins d'un an Elle est née en février On a commencé à prendre des petits tours Donc si la concentration me permet Voilà Enfin des petits tours Elle connait des ordres Elle connait son panier Elle connait montée en voiture Elle connait assis Elle connait couché Et je lui ai appris A donner une patte Puis l'autre Voilà Donc on va voir Si la concentration fonctionne Assis Oui Oui L'autre Oui C'est bien On se couche On se couche Oui Tu fais ta feu alors Alors on adore Allez Allez on y va Oui Qu'est-ce tu fais Tu fais la folle Eh Rebellion Tu fais ta folle Tu fais ta folle Oui Elle fait la folle Elle fait la folle Ah bah voilà Elle brousse tout Assis Hop Assis Tu attends Tu ne te jettes pas dessus Non Hop Assis Rebelle Assis Oui Tu gardes Tu attends Tu attends Tu attends Tu attends Tu peux y aller Allez baby Bon vous avez vu Elle est en train de courir à fond Les ballons Elle est partie voir Clément Qui est en train de faire le grelage C'est clôturé Vous n'oubliez pas On lui apprend On va pas se précipiter dans nos jambes Parce que ça On a tout simplement horreur Que les chiens se précipitent Quand on ouvre les portes Donc on préfère prendre du temps Pour le moment Je retrouve un jouet Qui est à l'intérieur dehors Ça c'est Clément Donc on préfère attendre Pour le moment Et voilà Passer du temps là dessus Et ça viendra petit à petit Quand elle est très pressée Comme là Elle ne fait pas forcément gaffe Alors voilà On passe la première question Tiens il y a un petit boudin Donc vous voyez Tac On a tout ça de fait Là ce seront donc les futures box Et en attendant Ils vont être là dedans Alors je vous retourne Donc ils seront ici C'est notre premier garage Il a tout le monde Un autre garage Donc Clément il a coffré Hop Les prises Pour pas qu'ils y touchent Mais je vais allumer du coup Donc bien évidemment Cette porte là va virer On va pas leur laisser Et donc ils auront Ce grand garage là Alors on a tout simplement Fermé ici On va réégaliser le truc Ne vous inquiétez pas Parce que de l'autre côté Où il y a déjà les aliments Le lin Qu'est-ce qui sont là Vous avez ça En fait ça c'est une fosse Que l'ancien propriétaire a fait Pour mettre un véhicule dessus Et on travaille debout dans la fosse Et ça on s'est dit S'il y en a un qui tombe C'est la très mauvaise idée Donc on a mis de l'OSB Vous voyez là il y a des barres de renfort derrière Et tout pour pas qu'il passe Et au dessus On va encore remettre quelque chose Là-bas Clément il a fermé On a notre boîtier qui est électrique Pour le garage Donc là on a le boîtier Que nous on va couvrir On est en train de revérifier Bien toute l'électricité Et donc ils vont avoir Ce grand garage là Qui est très très grand Puisqu'il est plus grand Que leur abri actuel Avec donc la porte qui va dégager Puisque en attendant C'est pas sécuritaire Alors il y a juste le fait Que bon bah voilà L'ouverture est à 2m10 Bon Je me dis que dans les centres équestres Parfois c'est ça Même si j'ai préféré Quand c'est plus haut Mais ils font attention C'est juste pour passer l'hiver Puisque en face Vous voyez ce sera Les future box Et ils seront pas tournés vers ici Ils seront donnés vers la forêt De l'autre côté Qui est pour eux leur futur lieu de vie Mais voilà Là on peut pas Parce qu'avec le gel qui arrive et tout On ne peut pas construire Mais on a déjà les bases Donc voilà voilà Et on va se mettre à faire la clôture Donc vous le voyez ici Il y a un ressort Donc qui va me servir de porte Puisque cette partie là Ce sera pour le moment Donc vous voyez tout ce qui est derrière là Tous les bois qu'on voit Jusqu'à Vous devez voir Rebelle bouger au long Tout ça c'est leur futur paddock Une grande partie Sauf que pour le moment Ils seront exclusivement Dans cette partie qui est là Qui va là bas Voilà Donc ça fait pas aussi grand Que ça à la caméra Pourtant c'est déjà pas mal grand Donc ils auront ça Pour le moment Et je pense que voilà Là je vais m'atteler aussi A finir de clôturer Donc tout ce côté là La descente Le retour là bas Et derrière Je vais commencer à m'atteler à derrière Sauf qu'il me manque en fait Des poteaux comme ça En bois Déjà là vous voyez que j'ai des poteaux Qui sont des poteaux en plastique Parce que j'en ai pas reçu assez Et en fait Vous voyez ce que je vous disais Tout là bas ça a été clôturé en palette Moi je vais en mettre des poteaux comme ça Alors monsieur il y a déjà des poteaux d'acacia Qu'il avait laissé Il y en a un petit peu partout Il y en a tout de l'autre côté Mais là haut il faut que je clôture avec ces poteaux là Ces poteaux là je les reçois qu'en décembre Donc pour le moment On verra comment on le fera Je raccourcis peut-être le paddock Pour cette période là Où je vais voir comment je gère Mais en tout cas Tout ça pour dire que cette porte là Pour le moment Elle sera pas ouverte Puisque tant que c'est pas clôturé derrière Ils n'auront pas accès Parce que les fils vous voyez Je vais les passer là Et que la nuit Cette porte là sera toujours fermée Ils n'auront pas accès dans les bois Ils seront que sur cette partie là Comme ça s'il y a un souci Ils sont pas hyper loin Sous-titrage ST' 501 Bon et bien voilà Premier paddock C'est tout clôturé Voilà Le paddock qui sera donc le paddock En attendant le premier petit paddock Je vais commencer à m'atteler de l'autre côté A mettre les petits isolateurs Sur les poteaux en un casse-cercle Que le monsieur a mis Voir si je peux commencer à faire un semblant De petit parcours Pour qu'ils aient plus d'espace Mais ma foi Au moins le premier paddock est fait Donc ils peuvent arriver Voilà Ça c'est vraiment cool Et ici on a juste à enlever Le monsieur avait fait un tas de feu Et je vous avoue que nous On va l'enlever Mais s'ils viennent Ce sera le dimanche Donc le samedi On pourra venir C'est pareil Vous avez vu tout le long J'ai des mauvaises herbes Et autant vous dire Qu'on va passer un coup de rotophile Juste après Comme ça ce sera fait C'est quelques ronces Qu'on poussait Depuis qu'on avait commencé A tout préparer Mais voilà Ça va être assez rapide A nettoyer on va dire On a un sanglier De coincé dans notre jardin On a un sanglier De coincé dans le jardin Les gars Rebelle a ses mises A bouillir pendant 5 minutes Je pensais que ça a été En même temps que Clément Je vous le regarde en même temps Comme Clément Est en train de taper Les poteaux Je pensais qu'elle aboyait Par rapport à ça Il revient vers toi Clément Et il est assez balèze Et je pense qu'il a dû Se faire coincer J'ai été mettre des isolateurs A ras de lui Et donc Rebelle S'est mise à aboyer Et je pensais que c'était ça Donc je râle là dessus Quand j'ai vu que ça bougeait au fond Je suis allée voir C'était un sanglier Il est encore là Il est assez balèze Je vous avoue Mais il est complètement empeuré Et en fait comme tout est clôturé On ne sait pas comment il est rentré Fin de l'épisode sanglier Il a réussi à repasser En fait il a réussi A lever le grillage A un endroit Il est passé en dessous Donc je vais chercher Rebelle Clément il m'a dit Garde le bâton Je vais chercher Rebelle Et je reprends J'étais en train de mettre Des isolateurs Et en fait je suis allée mettre Des isolateurs à cet endroit là Et je ne l'ai même pas vu Et je peux vous dire Qu'il est quand même assez gros C'est pas un gros gros Mais je pense que c'est un ados Comme ça Clément Mais la bêtise quoi Bon il est 17h42 Il fait bien nuit noire Ça y est dehors Voilà Je suis contente J'ai énormément Oula attendez je vais mettre Avec la lumière Voilà J'ai bien 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 avancé Toute la partie dans les bois J'ai clôturé Enfin j'ai pas clôturé J'ai mis tous mes isolateurs J'ai commencé à tourner les fils Mais il va me manquer des poteaux Parce que entre certains arbres Notamment ça fait très très long Donc je suis contente Je ferai ça mercredi après midi Je vais venir Ce sera la dernière partie Et en fait ils auront carrément Déjà deux paddocks en arrivant Donc ça c'est super Je suis trop contente Alors ils auront pas L'intégralité de la surface Qu'ils auront en finalité Puisque bah on a encore Énormément de choses Sur toute la partie du haut A tout déblayer Parce qu'il y a des arbres de tomber Et tout Mais ils auront quand même Une très grande partie Donc je suis ma foi Fortement contente Là il fait bien nuit Clément il est en train de finir De poser les derniers piquets Avec les fils de tension Qu'on va mettre après Là moi je vais rentrer à la maison Parce que j'ai mis Mes vieilles boots Et en fait elles ont des trous J'ai les pieds trempés Parce que bah vous imaginez bien Que dans les sous-bois C'est trempé C'est humide Et donc là j'ai les chaussettes Honnêtement Regardez La démarcation Donc voilà Ça vous montre l'état D'humidité de mes pieds Donc je vais aller me changer Je vais grignoter un petit truc Et quand Clément aura besoin Il va me rappeler Pour que je puisse revenir avec Bon vous allez pas voir grand chose Parce que j'éclaire avec mon téléphone Mais sinon la partie La petite pièce qui est ici A côté des garages C'est la future céleri Ah ouais ça va être très très flou Et on a commencé Vous voyez à isoler Le plafond Mais voilà C'est peut-être pas la priorité Donc on va reprendre après J'ai même une petite évague d'eau Qui est juste ici Donc voilà Ce sera ma future céleri Qui est beaucoup plus grande Du coup Et je cherche des meubles là Donc pour l'habiller Ça va Rébignon Ça va Rébignon Donc comme je vous ai montré La céleri Je vous disais Je cherche des meubles En ce moment Pour tout simplement Aménager la céleri Puisque le meuble Qu'on a fait Restera à la maison On va pas l'amener ici Parce qu'il sera pas Au bonne mesure Et j'aimerais avoir désormais Des placards Qui vont être fermés Parce que j'ai eu des mauvaises expériences Avec des rongeurs Donc j'aimerais des placards Bien bien fermés Donc là ce que je regarde C'est sur le bon coin Je regarde tout simplement Vous savez les grosses armoires Style Ikea et tout Oh Rebelle Elle est très fatiguée Elle est en train de bailler En fait il y a des gens Qu'en revendent pour Pas hyper cher Donc du coup Je suis en train de regarder ça Entre 10 et 20 30 euros On arrive à trouver des choses Qui sont assez sympas Donc je suis en train de chercher J'en ai plusieurs Qui me plaisent J'ai envoyé le message au vendeur Il y a quelques jours J'ai toujours pas de réponse Je suis un petit peu d'ail Mais voilà Ce sera donc à base d'armoires Comme ça que je prendrai en seconde main Mais pour le moment Comme vous avez vu Il n'y a pas de porte Il n'y a rien Donc la cellerie sera tout simplement Dans ma cave J'ai une pièce Qui on pensait potentiellement Peut-être sera une future salle de bain Une future salle de jeu Si on a des enfants Et tout ça Ce sera pour le moment Donc du coup En cellerie Pour nous laisser le temps De bien évidemment Tout faire comme on veut On rentre à la maison ? Bah oui Donc il est 19h33 Il fait moins 1 Et là on est en train de Clément est parti récupérer Un sac d'aliments pour les loups Parce qu'on n'en a plus Et après on rentre Ah Miss Rebelle Bon oui Bon il est 20h20 On est arrivé à la maison Il fait très froid Il fait moins 3 degrés Donc là je vais faire Les rations des garçons Oula ça a bougé Sachant que ce soir Je modifie les compléments On est dimanche soir Et du coup je passe Sur une nouvelle cure Alors le gamin a toujours Son baxamique contrôle Pour ses allergies Ça elle l'a tout le temps Pour toute cette période là Et on va passer Sur De l'aubépine Pour tout le monde Je vous l'ai présenté Dans la vidéo d'unboxing L'aubépine C'est extrêmement bon Pour le coeur Donc les deux grands Ils ont un tiers un tiers Un quart un quart Et Nickel il en a très très peu Et hop Voilà Nickel à sa mélisse Pour l'aider à s'en redescendre Un petit En termes de nervosité Donc lui La mélisse Je n'ai plus un demi Pour Nickel par repas Je note sur les couvercles Quand j'ai des doutes Et on va finir Avec du curcuma Comme ce matin Mais ça Hop Je n'en ai pas à rien Je n'ai pas à rien Je n'ai pas à rien Je n'ai pas à rien C'est pour les articulations Principalement Hop là Et voilà Il fait froid Si vous savez J'ai piqué le bonnet de Clément C'est un bonnet d'entre eux C'est Action C'est très bon Petit mélange de On voit que j'ai fait Ah malheur Ça a lissé On voit que j'ai fait Les cure au curcuma Il y a une autre fois Parce que Ça m'a tout tenté Petit mélange Je le mélange Et je vais choper Les 300 grammes Des gros Allez Regarde Viens Je râle Sors ta couette Monsieur Bourgard Allez Décale ton petit cul C'est toi les chats Charge le manger ce soir Charge le manger ce soir Charge le manger Quoi ? Charge le manger Petit poulet Petit poulet Petit poulet Bon on va vous laisser les copains A manger Un lit propre Faut changer pour ce qu'on besoin Tout est bien Bon les gars Il est presque 22h Je suis posée enfin dans mon lit J'attends Clément qui est parti à la douche Mais ouais le temps de rentrer On était bien proche des 21h De nourrir les chevaux De revenir De manger De se laver Surtout que les chevaux Fallait faire le box Et tout Changer les couvertures Bah voilà Il va être 22h Mon week-end est passé à une vitesse Tellement folle Puisqu'il y a dans les magasins A courir pour notre clôture Concrètement on a fait une journée de voiture Donc voilà Mon week-end est passé super vite Et en ce moment je suis épuisée Parce que bah Déménagement Plus les réseaux à gérer Entre Youtube Une vidéo par semaine Plus le montage du coup Et tout Je passe des heures Plus répondre aux commentaires D'ailleurs j'ai pas répondu aux commentaires Des deux dernières vidéos Faut que je le fasse Plus insta Avec les jeux concours Le déménagement Je l'ai déjà dit Je sais plus Vous voyez je suis perturbée La vie hyper pro Parce que l'école Ça prend quand même beaucoup de temps Plus ma vie perso En ce moment J'ai l'impression que le déménagement Ça fait 1000 ans Qu'il a commencé Alors que Bah concrètement On sait qu'on va devenir propriétaire Depuis août Et on a signé que le 20 octobre Donc concrètement Ça fait un mois A peine un mois Mais j'ai l'impression Que voilà Il y a tellement eu De D'aléas De petites mésaventures Que ça a tellement reculé au fur et à mesure Que je me suis dit Je vais finir par ne plus dire Quand je déménage Parce qu'on va jamais déménager On va pas s'en sortir Mais là voilà On voit le bout Je suis contente Parce que Bah en gros Normalement là ça y est Dans une semaine Les chevaux ils décollent Donc voilà Ça se concrétise vraiment Petit à petit C'est une nouvelle étape Au niveau de notre vie Ça va nous faire tout drôle Un nouveau lieu Même si nous Bah voilà On commence à prendre nos repères Dans la maison On n'y vit pas encore Donc de nouvelles habitudes De nouvelles petites manies Apprendre à tous les jours Et puis bah les loulous Un nouveau train de vie À prendre Avec un espace de vie Un petit peu plus grand Un box qui est pour le moment Un peu plus grand Collectif Qui deviendra ensuite Bah individuel Voilà On va faire tout ça Et je vous invite bien évidemment Bah à vous abonner Pour tout simplement Voir ces nouvelles aventures Qui sont Bah un chapitre Au niveau de nos vies Très concrètement De bah tout simplement Commenter Et de liker cette vidéo Parce que c'est comme ça Que vous pouvez me soutenir Et heureusement Que vous me soutenez Parce que sinon Je pense que j'aurais Très largement abandonné De faire des vidéos Sur cette période là Qui est vraiment compliquée Et bah si vous voulez Des news un petit peu Plus fraîches Que d'attendre les vidéos Je vous invite à me suivre Sur insta Parce que comme ça Vous aurez des petites stories Un petit peu tout le temps Voilà Et bien sur ce J'entends Clément qui remonte Je vais vous faire De très très gros bisous Et je vous donne rendez-vous Peut-être ce week-end Si j'ai le temps De vous monter une vidéo Ou sinon mercredi prochain Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501